Alors j'aimerais répondre à une question qui revient souvent, qui est souvent posée, c'est celle-ci. Si Jésus est Dieu, pourquoi priait-il ? Donc pour comprendre cela, il suffit simplement de comprendre ce qu'on appelle la kénose. La kénose est un terme qui parle du dépouillement. Pour cela, il faut comprendre l'incarnation. Jésus est Dieu, il est la parole de Dieu, donc il faut aussi comprendre la Trinité. Voilà, donc il y a plusieurs thèmes connexes. Pour ceux que la Trinité intéresse, j'ai fait une série de 16 vidéos pour l'instant. Sur la Trinité, il suffit d'aller dans Youtube, de taper le mot Trinité, suivi de mon nom, William Conductier. Donc je ne vais pas m'étendre davantage sur la Trinité. Donc Jésus est la parole de Dieu. La parole de Dieu incarné, donc c'est Dieu qui s'est incarné. Puisque Jésus est Dieu, au même titre que le Père et que le Saint-Esprit. S'étant incarné, étant venu parmi nous, il a revêtu une condition humaine. Il a accepté les limites imposées par un corps humain. Et il a donné l'exemple. Et il voulait, il avait besoin d'être en communion avec son Père. Comment ? Par la prière. Donc Jésus est Dieu, c'est Dieu le Fils qui prie Dieu le Père dans son état d'incarnation. Voilà. C'est une réponse courte que je pourrais développer de manière plus précise dans une vidéo spécifique. Mais là, vu que la question revient souvent, j'ai voulu apporter une réponse au moins succincte. Alors, je sais qu'il y en a certains qui raisonneront de manière très simpliste en disant, mais s'il est Dieu, pourquoi prie-t-il Dieu ? Oui, mais encore une fois, il faut avoir intégré le concept biblique de Trinité. Donc, la Trinité, c'est quoi ? C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, c'est le Fils, c'est Dieu le Fils qui prie le Père. Et cela ne pose aucun problème lorsqu'on a pris le temps d'étudier la Bible dans son ensemble. Lorsqu'on a compris que Dieu lui-même se révèle Trinitaire. Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà. Donc, pour résumer, conclure, la parole de Dieu incarné, donc Jésus, il est Dieu le Fils et dans son état d'incarnation en tant qu'humain, quand il prie, il s'adresse à Dieu son Père, à Dieu le Père. Voilà. Il ne s'agit pas d'être d'accord, mais je vous ai donné l'explication biblique. Donc, quelques petites précisions complémentaires pour comprendre, enfin, essayer de comprendre. Parce que je sais que c'est difficile pour certaines personnes de comprendre cela. Mais Jésus a clairement dit, tout ce que le Père fait, donc Dieu le Père, tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. C'est unique. Aucun prophète, ni Abraham, ni Esaïe, ni Jérémie, ni Jean-Baptiste, aucun, n'a jamais dit, tout ce que Dieu fait, je le fais aussi pareillement. Jésus a aussi dit que celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Aucun prophète, encore une fois, ni Abraham, ni David, ni Esaïe, ni Jérémie, ni Ézéchiel, ni Jean-Baptiste, ni Élie, ni Élisée, ni personne, n'a jamais dit, n'a jamais demandé qu'on l'honore de la même manière qu'on honore Dieu le Père. C'est juste quelques petites précisions, je ne ferai pas plus loin. Mais pour répondre à la question, Jésus priait son Père. Dieu le Fils priait Dieu le Père. Dieu le Fils soumis volontairement aux limites d'un corps humain priait Dieu son Père. Mais Jésus préexistait. Il a d'ailleurs affirmé clairement, avant qu'Abraham fût, je suis. J'ai fait une vidéo sur ce verset. Vous pouvez essayer toutes les pirouettes, aucune ne tient la route. Il n'y a pas d'autre explication que celle qui manifeste que Jésus a clairement fait allusion au nom de Dieu. Parce que ça ne se dit pas. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ça ne se dit pas. C'est une faute d'expression. Ou alors, c'est un jeu de mots. Parce que les Juifs avaient cette spécialité de faire des jeux de mots avec la langue juive pour faire passer des messages. Donc, il a clairement fait allusion au nom de Dieu quand il a dit je suis. Même si le texte nous est rapporté en grec, on peut le traduire même en chinois et en japonais. Le sens est toujours le même. Donc, Jésus était clairement Dieu. Et au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, elle était avec et elle était Dieu. Et là aussi, on peut essayer toutes les pirouettes. Il y en a qui ont essayé de faire douter en disant oui, ce n'est pas dans le grec. Faux. J'ai le grec. J'ai accès à la langue originale. Vous pouvez tourner dans tous les sens. Il n'y a pas d'autre explication. Et cette parole, dont il est dit qu'elle était avec Dieu et qu'elle était Dieu, le verset 14 de Jean 1 nous dit qu'elle a été faite chère. Voilà. Donc, Dieu le Fils priait Dieu le Père pendant le temps de son incarnation. Voilà. Que Dieu vous bénisse. J'allais oublier. Il ne s'agit pas d'être d'accord. Il s'agit d'écouter les explications bibliques du concept de la Trinité et qui explique pourquoi Jésus priait son Père pendant qu'il était incarné parmi nous. Et il était incarné pourquoi ? Pour accomplir pour nous ce qu'aucun de nous ne pouvait accomplir. Amen. Merci.